Olivier Niket 24-7 Désolé pour votre anxiété Marie-Louise mais on s'en va à Hawaï pour commencer ou des incendies, on fait plusieurs morts on le sait, mais on sait peut-être pas tout, c'est pourquoi Rebel News ce média fondé par Ezra Levent qui essaie de faire un peu comme Fox News mais au Canada a dépêché des journalistes sur place dont Alexa Lavoie et Madame Lavoie nous a fait un reportage en Facebook Live pour tenter de nous expliquer entre autres le phénomène qui fait que certaines maisons ont brûlé mais pas d'autres et elle est une excellente vulgarisatrice scientifique c'est que le feu avec les vents ont créé vraiment des tournades de feu qui ont vraiment brûlé à certains endroits spécifiques le feu a vraiment créé son propre climat et a comme engendré des feux donc des tournades qui font que le feu a créé son propre feu ensuite elle a expliqué pourquoi la compagnie d'électricité locale n'avait pas été à la hauteur la compagnie électrique aurait été tellement eu de la pression justement pour changer avec de l'énergie solaire et de l'énergie aérienne voilà il y avait tout investi dans les maudites énergies renouvelables comme l'énergie aérienne vous avez raté l'expression du ministre Dubé dommage on a des caméras pour ça c'était très bon et pourquoi ensuite maoi a manqué d'eau ? ce qui paraît qu'un peu plus tard il y aura eu un manque d'eau la cause je ne sais pas il faudrait que j'investisse il faudrait que je regarde un petit peu plus sur ce niveau-là donc elle s'était rendue là pour investiguer malheureusement elle n'a pas eu le temps mais elle a quand même profité de son excellent reportage pour demander aux gens de payer son voyage d'investigation vous voulez faire un don c'est comme vous voulez ça va juste nous permettre de pouvoir avancer puis de couvrir les frais par rapport à notre voyage salut toi vous ne voyez pas il y a un petit chien qui est venu me voir bon ça c'était le moment le plus authentique de ce reportage-là je parle maintenant d'un événement qui aura lieu le 10 septembre prochain au cinéma Good Zoo du marché central à Montréal entre deux représentations de Barbie une conférence intitulée réchauffement climatique, fraude ou réel danger ils seront invités uniquement des gens qui pensent que c'est une fraude dont Carlos Ramirez Carlos Ramirez semble-t-il que c'est un pseudonyme en passant lui il fait ses recherches sur le climat depuis longtemps et il est nouvellement collaborateur à Radio X voici comment on le présente Carlos Ramirez en personne en studio comment ça va? ça va très bien vous? très bien en tant que comment on peut citoyen passionné? exact parce que t'es pas océanographe climatologue machin t'es un citoyen passionné oui il n'est pas climatologue mais il est citoyen passionné en fait il est conseiller financier de formation et justement il y a quelque chose que je trouve quand même fascinant de cette nouvelle droite-là qui met de côté tout le côté rationnel cartésien de la droite économique en disant ah les chiffres des milliers de scientifiques nos chercheurs les plus intelligents qui nous assurent à l'unanimité que les changements climatiques sont causés par les humains bien ces données-là je vais les mettre de côté pour écouter un citoyen engagé passionné qui fait des calculs dans son sous-sol ça m'a fait du bien d'en parler et là monsieur Dubé mon dernier sujet vous intéressera peut-être un récent sondage de l'association médicale canadienne a révélé que seulement un quart de la population canadienne croit que la situation en santé va s'améliorer dans les prochaines années et nos collègues de Windsor ont invité le porte-parole de cette association-là pour en parler ça a donné une bizarre entrevue Alors on parle de cette insatisfaction avec le docteur Jean-Joseph Condé qui est porte-parole francophone et membre du conseil d'administration de l'association médicale canadienne docteur Jean-Joseph Condé bonjour Oui bonjour c'est moi le docteur Joseph Bon, dès qu'on se pose des questions quant à cet expert-là qui n'est pas sûr de son propre nom et là la discussion se poursuit avec ce monsieur qui a un accent français intermittent Est-ce que tout d'abord est-ce que ces résultats vous surprennent ? Absolument pas depuis quelques années nous avons passé le 6 milliards de popularisation et il y a beaucoup moins de gens qui étudient la médecine Bon, 6 milliards de popularisation pas beaucoup de médecins c'est encore vague De la médecine Oui, alors là l'animatrice a voulu qu'il précise On parle surtout du manque d'accès à un médecin de famille qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on a des solutions par rapport à l'accès à des médecins de famille ? Ça va dépendre de M. François Legault notre premier ministre du Québec Parlons par contre si M. Condé on est en Ontario Bon, là c'est là que je pense que l'animatrice a commencé à réaliser que son équipe avait fait erreur de numéro qu'elle n'avait pas le bon gars au bout de la ligne mais comme son interlocuteur jouait le jeu pas le choix de continuer Eh bien parlez-moi du poids de votre association l'association médicale canadienne est-ce que vous avez un pouvoir pour changer les choses pour avoir un meilleur accès aux médecins de famille pour la population ? Ah oui absolument j'ai un bon poids je mange beaucoup et ça fait du bien Je pense que ça ça a confirmé la super chérie et c'était le temps de clore l'entrevue Déc. Jean-Joseph Condé porte-parole francophone et membre du conseil d'administration de l'association médicale canadienne merci beaucoup d'avoir été dénoncé non j'ai une bovinette à quoi vous jouez vous autres là ça a fini comme ça ils ont mis de la musique pendant trois minutes pas mal sûr qu'après avoir entendu cet expert en santé il y a encore moins de Canadiens qui croient que la situation va s'améliorer dans les prochains années je vous remercie beaucoup Olivier